Musique Retrouver un couple entouré de caméras dans un loft confiné et schizophrène, c'est pour nous une immersion dans un voyeurisme joyeux. La ligne solaire révèle tous ses secrets. Pardonne-moi, seulement pour m'énerver une fois de plus et pour dévier notre conversation qui n'en finit pas, parce qu'aucun de nous ne veut ni céder, ni partir, bien qu'il soit maintenant 5h du matin, et que normalement, il serait plus que temps pour nous de rejoindre nos chambres. Cette pièce, ça fait un moment qu'on est dessus, parce qu'en fait, on l'a créée sur un festival de rue, et on l'a créée en appartement. Et comme c'est un huis clos qui se passe dans un appartement... On avait fait une espèce de performance qui devait durer 3h, et donc en fait, il y a des silences dans la pièce, et on avait tiré tous les silences afin de vivre tout simplement dans l'appartement qu'il y avait, au 17ème étage d'une tour, les gens rentraient, l'ascenseur, 17ème, ding-dong, ils rentraient, et puis soit ils restaient, soit ils partaient par l'escalier de secours et redescendaient. Et soit ils restaient 3h, mais 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes... Regardez-le ! Regardez-le ! À quoi bon gaspiller pour lui ta précieuse existence ? Et putain ton précieux temps ! À 5h du matin, tu veux tenter de lui expliquer quelque chose, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien comprendre cet handicapé du cerveau ? Vous allez adorer cette cuisine avec ses finitions en bois de qualité ! Ses teintes claires et ses solutions de rangement épurées ! Cette cuisine entretiendra les conversations jusqu'au petit matin, n'est-ce pas, Bernard ? Oh oui, Barbara, bien sûr ! Et je vous invite à me suivre tout de suite pour découvrir notre frigo super fonctionnel de la marque Easy Fresh ! So fresh ! Et par ici, les amis, un ensemble de tasses à café ! Good morning ! Un petit café, Bernard ! Avec plaisir, Barbara ! 7 ans garantie, gratuite sur toute la collection Happy Hour ! Et vous retrouvez bien sûr l'ensemble de notre collection sur notre canal en ligne ! Il a voulu pousser fort de cette expérience de théâtre de rue et ensuite après théâtre en appartement ! En fait, on jouait vraiment à un moment donné cette pièce, on la jouait dans des appartements de gens ! On allait la jouer chez les gens en fait, chez l'habitant ! Voilà, dans plusieurs appartements et on jouait à cette distance-là ! Donc ce voyeurisme-là, il a aussi, il nous a nourri, nous, mais il a aussi... Il a nourri ce que voulait en dire le metteur en scène, en fait, il se trouve que ce n'était pas à la base du tout un spectacle qui était... On l'a créé avant le Covid, il y a eu le Covid qui est arrivé juste après la création ! Et en fait, à la base, quand on a pensé, après l'avoir joué en appartement, à le reprendre en version plateau, Il y a de l'aigle, le metteur en scène, on voulait qu'on garde le principe de personnes qui pouvaient rentrer dans le décor et dans l'appartement ! Comme quand on le jouait en appartement, c'est-à-dire s'asseoir à côté de nous, venir manger dans notre frigo, voilà ! Et le principe, c'était que le spectateur puisse soit regarder le spectacle depuis le gradin, soit venir le regarder depuis l'appartement ! Entre-temps, il y a eu le Covid et on ne peut plus avoir les gens sur le plateau ! Donc du coup, ce système de caméras qui nous filme vraiment à 360 degrés dans l'appartement, même dans les pièces que les spectateurs ne voient pas, c'est aussi venu un petit peu pallier au fait que les gens ne pouvaient plus rentrer dans notre espace de vie ! Et du coup, on leur donne à voir, par le biais des caméras et des écrans qui sont en façade, ce qui se passe dans les pièces qui sont derrière ! Je serai merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse ! Vraiment, le texte est vraiment extrêmement bien écrit, c'est un auteur Ivan Viripaev qui écrit extrêmement bien, qui a une écriture incisive, qui dépote ! Premièrement pour le texte, le dispositif scénique qui est quand même assez inédit ! À Avignon, on ne voit pas beaucoup ! Qui est tout simplement un appartement avec vidéosurveillance ! À Avignon, on ne voit pas beaucoup de spectacles aussi, où on a vraiment aussi toute une dimension scénographique, technique ! Voilà, il y a un gros dispositif ! Une actrice, complètement barge ! Oui, on l'a vu ! Complètement barge ! Et un acteur complètement barge aussi ! Très sobre ! Non mais voilà, ça, le lieu, la caserne qui est un super lieu, le tarif qui n'est pas cher ! Et puis voilà, il y a un gros travail d'équipe, que ce soit en termes de mise en scène, d'éco, de séno, d'assistana ! Enfin voilà, on avait tous été... c'est une grosse équipe qui a beaucoup travaillé ! Et puis venez, parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus ! Venez quoi ! Là, ça fait vraiment du bien ! Vraiment, venez !